Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges, en toi le créateur du monde de la vérité. Sœur Claire, c'est le septième dimanche du temps pascal de l'année A. Voilà, toujours Saint Jean, et cette fois-ci c'est le début du chapitre 17, ce magnifique chapitre qui est appelé pratiquement depuis les origines de l'Église la prière sacerdotale. Déjà Saint Cyril d'Alexandrie au 5e siècle soulignait que toute cette prière c'est le prêtre, Jésus grand prêtre qui intercède pour nous auprès du Père, d'où ce titre de prière sacerdotale. Jésus prie, il prie pour nous et ensuite il annonce qu'il va offrir sa vie pour nous pour le pardon de nos péchés. On va dire cette prière de Jésus, c'est une prière de Kippour par exemple, de la fête juive des expiations. Sauf qu'ici Jésus est à la fois le grand prêtre et celui qui va souffrir pour tous nos péchés. C'est ce que reprendra l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 au verset 17 où il est écrit que Jésus a dû devenir en tout semblable à ses frères afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre, miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple. Cette prière sacerdotale de Jésus, c'est exactement l'illustration, le développement de ce qui est dit ici. Jésus, notre grand prêtre, miséricordieux et fidèle, qui intercède pour nous auprès du Père. Prière sacerdotale de Jésus. Et au verset 2, à l'intérieur de cette prière, voilà ce que dit Jésus. Alors Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Après il y aura moi, je t'ai glorifié sur la terre et maintenant glorifie-moi Père de la gloire que j'avais auprès de toi et encore je suis glorifié en œuf. Alors je voudrais un petit peu redire le sens du mot gloire et du mot glorifié. Gloire en hébreu, ça veut dire ce qui pèse, ce qui a du poids. La gloire de Dieu, c'est quand il manifeste le poids de sa divinité. Le poids, ce qui pèse, ce qui a de la présence, ce qui restera, ce qui tient, tout ça c'est du côté de la gloire de Dieu. Et c'est donc la manifestation de sa puissance sur les forces du mal. Signe que ça tiendra du côté de Dieu et les forces du mal vont s'évaporer, disparaître. Après la traversée de la mer Rouge, quand Moïse chante le fameux cantique qu'on reprend tous les ans à la vigile pascale, « Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire ». Exode 15, 1 « Moïse et les Israélites chantèrent pour le Seigneur le chant que voici. Je chante pour le Seigneur car il s'est couvert de gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. » Cheval et cavalier, c'est le péché d'orgueil, c'est tout ce qui fait qu'on se croit plus fort que Dieu. « Je t'ai à la mer », donc Dieu a manifesté sa gloire. Et puis, par exemple, dans saint Jean au chapitre 11, au verset 40, quand Jésus parle à sainte Marthe, voilà ce qu'il lui dit. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Là, la gloire de Dieu, ça sera le retour à la vie de Lazare, donc une annonce de sa victoire sur toutes les forces du mal, une annonce de sa gloire. Et voilà comment saint Hilaire parle de la gloire de Jésus qui sera glorifiée en mourant sur la croix. Jésus qui meurt sur la croix, c'est une glorification qui annonce bien sûr celle de sa résurrection. « Tous les éléments du monde ressentirent l'effet de la mort du Seigneur. La terre trembla sous le poids du Seigneur suspendu à la croix et elle attesta qu'elle ne pouvait contenir en son sein celui qui allait mourir. » Le poids de gloire de Jésus sur la croix fait trembler la terre et annonce déjà sa glorification dans sa résurrection d'entre les morts. Alors, voilà, glorifie ton Fils, etc., afin que le Fils te glorifie. Ensuite, au verset 3, il est écrit « Tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, il y a deux manières de parler de la vie en grec. Vous avez « bios » et « zoé ». « Bios », c'est la vie matérielle et « zoé », c'est la vie spirituelle, la vie éternelle. Évidemment, ici, saint Jean parle de « zoé » qui veut dire « la vie éternelle ». Et cette vie éternelle, comment on la reçoit ? Par la connaissance de Dieu, le seul vrai, et de Jésus, son Fils, qui ne fait qu'un avec lui. Comment la connaissance peut donner la vie éternelle ? Alors, c'est très simple. Il faut se rappeler ce que veut dire le mot « connaissance » en hébreu. Bien sûr, ça veut dire « connaître » au sens de « je connais des vérités » sur Dieu, etc. Mais ça veut dire beaucoup plus. Il s'agit toujours d'une connaissance amoureuse à tel point qu'au livre de la Genèse, au chapitre 4, au verset 1, il est écrit « l'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfante à Caïn » et elle dit « j'ai acquis un homme de par Dieu ». Donc, la connaissance biblique, ça veut dire « je ne fais qu'un avec celui que je connais. Je suis en communion parfaite avec lui. Ce qui veut dire que connaître Dieu, ça veut dire ne faire qu'un avec lui. Eh bien, si on ne fait qu'un dans l'amour avec le Dieu vivant, on reçoit de lui la vie éternelle. La connaissance de Dieu, mais connaissance amoureuse, est liée à la vie éternelle. Et voilà ce qu'écrit Benoît XVI à ce propos. « L'homme a trouvé la vie quand il s'attache à celui qui est lui-même la vie. La mort peut l'enlever de la terre, mais la vie qui la transcende, la vraie vie, celle-là demeure. » C'est la relation avec Dieu en Jésus-Christ qui donne cette vie. La relation amoureuse, il aurait pu ajouter, qui s'appelle la connaissance. C'est la relation avec Dieu en Jésus-Christ qui donne cette vie « Qu'aucune mort n'est en mesure d'enlever. » C'est de cette vie qu'il est question. Cette vie dont Jésus parle dans le chapitre 11 de ce même évangile de saint Jean, au verset 25, Jésus dit « Je suis la résurrection qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Évidemment, c'est cette vie joye, cette vie éternelle qu'on reçoit dans la communion avec le Dieu qui donne la vie. Ou encore en saint Jean, toujours au chapitre 14, au verset 19, où il est dit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous verrez que je vis et vous aussi vous vivrez. » Vous verrez que je vis, ça veut dire vous contemplerez dans la foi et dans l'amour que je suis vivant et vous recevrez la vie éternelle. Pas de vie éternelle sans attachement amoureux au Seigneur lui-même. D'où on reçoit cette vie éternelle. Je voudrais passer au verset 6 où il est dit « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. » La manifestation du nom, c'est là aussi lié à la fête juive de Kippour où le grand prêtre prononçait le nom de Dieu. Le grand prêtre, mais c'était seulement une fois par an. Comme il est dit dans le Syracide, au chapitre 50, versets 19 et 20, « Le peuple suppliait le Seigneur Tréhaut, adressait des prières aux miséricordieux jusqu'à ce que fût terminé le service du Seigneur, achevé la cérémonie. » Le grand prêtre descendait et élevait les mains vers toute l'assemblée des fils d'Israël pour donner à haute voix la bénédiction du Seigneur et avoir l'honneur de prononcer son nom. Le grand prêtre, avoir l'honneur de prononcer son nom. Quel nom ? Personne n'en sait rien, puisque le nom de Dieu est mystérieux, que le nom de Dieu est imprononçable et qu'on ne doit en aucun cas le prononcer. Alors, dans la tradition juive, le nom de Dieu, bien sûr, est lié à Exode 3, 14, quand Moïse demande à Dieu son nom, et Dieu répond « Je suis celui qui suis » ou en hébreu « je serai qui je serai ». Voici ce que tu diras aux Israélites « Je serai ma envoyée vers vous ». C'est tout sauf un nom. C'est une manière de dire que Dieu est présent dans nos vies, que Dieu veut se rendre présent, que Dieu veut vivre avec nous hier, aujourd'hui et demain, qu'il est fidèle et qu'il est éternel. Voilà ce que c'est la révélation du nom à Moïse. Et ce nom est révélé à Moïse au moment où ce Dieu s'apprête à sauver le peuple d'Égypte, à le sauver de l'esclavage, de l'angoisse, de la prison, des enfermements, etc. Du coup, le nom de Dieu est toujours lié à Dieu qui délivre et qui sauve. Par exemple, il est écrit au psaume 25, au verset 11 « À cause de ton nom, Seigneur, pardonne mes torts car ils sont grands. Parce que ton nom est miséricordieux, pardonne mes torts car ils sont grands. » Ou encore au livre de Sophonie, chapitre 3, verset 12 « Je ne laisserai subsister en ton saint qu'un peuple humble et modeste et c'est dans le nom du Seigneur qu'il cherchera refuge. » On se réfugie dans le nom du Seigneur, c'est-à-dire dans sa présence aimante, vivante et efficace. La preuve que c'est un nom de miséricorde, c'est le récit de création. Vous comparez comment Dieu est appelé en Genèse 1.1 « Au commencement, Dieu, Elohim, créa le ciel et la terre. » C'est Dieu dans sa toute-puissance, Elohim. Ensuite, vous transportez dans le deuxième récit, Genèse 2.4 Où là, vous avez le nom miséricordieux qui est déjà présent. Parce qu'il va être question du péché. Avant même de parler du péché, l'auteur met ce nom-là. Dieu présent et miséricordieux. À l'époque où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre. Ce n'est plus Dieu tout seul, c'est le Seigneur Dieu. Le Dieu de miséricorde. Donc, le nom, c'est la présence de Dieu parmi nous. Regardez comment était appelé le temple de Jérusalem. Quand Salomon prie sur le temple de Jérusalem, voilà ce qu'il dit. 1 roi 8.29 « Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, mon nom sera là. » Donc, il y a tout ça derrière ce que dit Jésus. « Ici, j'ai manifesté ton nom aux hommes. » Ça veut dire que toute la vie du Seigneur manifeste la nouvelle présence absolument inattendue, éblouissante, du Dieu de miséricorde parmi nous. Tellement présent qu'il s'est fait l'un de nous. C'est ça la manifestation du nom. Et je lis encore un texte de Benoît XVI. La révélation du nom est une nouvelle forme de la présence de Dieu parmi les hommes. Une manière nouvelle et radicale dont Dieu se rend présent parmi les hommes. En Jésus, Dieu entre totalement dans le monde des hommes. Qui voit Jésus, voit le Père. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501